Musique de générique Bonjour à tous, ici Cléassime, on se retrouve pour ce 25ème épisode sur Europa Universalis 4 avec la Castille, en guerre actuellement contre les Ottomans du côté de la Russie. La Russie qui a quelques fanatiques sunnites d'ailleurs qui posent des problèmes, mais nous on a pris l'effort tranquillement, un petit peu à droite à gauche, pendant qu'Aragon vient faire le ménage, ou en tout cas ce qui ressemble à du ménage, ce qui est parfait. Pendant que nous on écrase la Tunisie comme il se doit, la France nous aide beaucoup dans ce sens-là. La Castille, alors il faut faire attention, la Pologne pourrait entrer en union personnelle avec la Bohème, ce qui est un peu dommage, donc on va essayer d'améliorer les relations avec le pays, et voir si nous on ne peut pas l'obtenir plus tôt pour nous, l'union personnelle, 42 ans, c'est proche de la mort, on va considérer que c'est comme ça. Donc il y a de quoi faire, de toute façon on a tout ça à siéger, 31%, on n'est pas trop mal. Il reste quelques territoires à l'arrière, mais c'est bien trois fois rien. On avait les mamelous qui avaient encore des armées, que font les mamelous, ils sont en guerre ? Non, pas du tout. Perte Castillane, ok. Ah la Circassie lâche des territoires aux... Les Circassiens, plus que c'était. Bon, je pense que ça va être vite réglé pour la Tunisie. C'est ça, on a récupéré plein de territoires, à savoir Titeri, Lagouat, Gafsa, Sirte et Biscra. Les traités avec les Ottomans sont annulés, donc pas mal de territoires récupérés, ce qui est plutôt sympathique. Heureusement, on devrait finir notre surexpansion prochainement. On est toujours en conflit religieux d'ailleurs, tout va bien. Bon, on est passé à 73%, ça progresse doucement, mais c'est déjà pas mal. Par contre, ça serait bien qu'on puisse écraser cette armée ottomane. Ankara vient de tomber, bah c'est parfait ! Et on va aller s'occuper des musulmans, enfin des ottomans, plus que des musulmans d'ailleurs. Et des peaux le voudraient soulever. Allons-y gaiement ! Par contre, est-ce qu'on va réussir à attraper l'armée ottomane ? J'ai toujours un peu peur dans ce genre de cas. Et on pourrait, hein ! Et en plus, les canons qui arrivent juste derrière, tout seuls comme des grands. Par contre, un 0 pour un 9, ça fait très mal. Et là, par contre, on leur a fait mal, nous, oui. Là, clairement, on leur a fait mal. Non, ça c'est plutôt pas mal. Bon, la Pologne, toujours pas de possibilité de mariage royal, non ? Non, non, bon. L'Autriche, on n'a pas eu de nouvelles comme contre à Stamara, non, c'est à Habsbourg. Premier tour du monde pour la Grande-Bretagne, bah félicitations à eux. De toute façon, on n'avait pas trop le choix. C'était un peu compliqué autrement. Les séparatistes et Mamelouk aussi vont faire leur entrée dans le jeu. J'aimerais bien que mon armée passe avant d'avoir les 90% pour qu'on puisse vraiment s'occuper de ces rebelles. Technologie administrative, ok. Diak-Bekir vient de passer, ça c'est parfait. Est-ce qu'on pourrait attraper cette armée ici ? Est-ce qu'on représente combien du score de guerre ? Ah non, la Russie quand même a pris beaucoup. Ah, pas mal de quoi baisser notre expansion agressive. Enfin, notre expansion agressive, non. Nos problèmes, déjà, baisser c'est pas mal. Gagner de la loyauté pour les nobles, je prends. Si on peut calmer un peu tout le monde. Trappes-ondes, c'est un fort ça aussi. C'est un fort, et bien c'est parfait. Ça se gère, ça se gère doucement. Mais là, les ottomans sont en train de prendre la claque qu'il faut. Et nous, en termes de religion, on progresse. La vidéo de la mancha. Nous voilà en pleine guerre, oui. Héros à toi, tips. Ah, ils ont bien fait de venir à Trapzond. Mince, j'ai des rebelles, j'ai pas vu où. Alexandrie. Ah, Alexandra. Allez, tips à Kabbalah, tu vas aller te battre à Alexandrie. Avec 6000 canons. En face, il y a 8000 canons quand même, il s'est fait du monde. Ce serait pas un peu risqué ? Un 6 en choc. Ça va être compliqué. Voyons voir. Bah oui, compliqué, que dalle. Tips, il rigole en fait. L'autre, c'est un génie militaire. Mais tips, il tape dans le temps. Ça le fait rigoler doucement. Il y avait une armée en face, c'est tout. Ah, tips, il rigole pas. Et Davido de la Mancha, il fait un très très bon travail, oui. Ça, c'est vrai. Davido de la Mancha. Oh, guerre entre Castille et Bohème. Ça serait tellement drôle. Surtout avec la Russie de notre côté, je pense que la Bohème a de quoi prendre quelques claques. Et nous sommes en train de siéger Constantinople. Aïe, quand même. On fait pas semblant, là. Les séparatistes peuls de ce côté-ci. Allez, tips, à te faire peur. Mossoul a été perdu. Et en termes d'argent, on va faire revenir la Pologne. Flotte des Indes, 1300 pièces. Trapzond a été remporté. On va aller reprendre Mossoul. Je vais pas reprendre Mossoul ? Voilà, quand même. Allez, on prend le territoire ici, s'il vous plaît. Oh, regardez ça ! Les mariages politiques portent leurs fruits. Sire, sire ! Le héros ne cherche même pas à cacher sa joie. Bonne nouvelle ! Un garçon de notre dynastie est devenu l'héritier présomptif du trône de Pologne. Un noble de la famille de Trastamara. 4, 5, 4, à l'âge de 14 ans, déposant d'une revendication forte, devient l'héritier. Donc ça, c'est une bonne idée. Déjà, au moins, on aura de la famille de Trastamara qui va se répandre. Alors, normalement, on a une carte des familles. Carte diplomatique, je crois qu'on a une carte des familles. Ou carte politique. Des dynasties. Et donc, notre dynastie pourrait monter ici, bien sûr. Mais, de mémoire, on est également à la tête d'une autre famille. Il y avait un de Trastamara qui était monté, je ne sais plus sur quel trône. Ou on avait échoué, je ne sais plus. Mais bon, c'est déjà pas mal. Ah non, Aragon, déconne pas du tout. Oui, mes troupes ont un peu souffert. Oui, en même temps, on est contre les Ottomans. Ce n'est pas monsieur n'importe qui. Par contre, toi, ça va être pour ta pomme. Ça, c'est bon. On va, hop, là, sans commandant. Et Tibs va aller du côté des Ottomans. La magie du téléport. Et la Flandre, pourtant, elle est de la même famille que la Bourgogne. Mais la Bourgogne n'en a cure. Elle attaque la Flandre sans problème aucun. A noter que Constantinople est prise. La cité est prise. Allez, on va reprendre Issel. Alors, je ne pense pas qu'on ait de territoire de la part des Ottomans dans cette guerre-là. Mais bon, on aura fait notre part du marché. Ça, on ne pourra pas nous le reprocher. Séparatiste Kong. Allez, nouveau général, à vous de le nommer. Oui, oui, c'est que la Pologne. Mais bon, en même temps, après, ça peut aller sur la Bohème et ça peut aller sur d'autres pays. Donc, c'est pour ça que ça peut être intéressant. Allez, nouveau général. Il est pour vous, celui-là. Pour le coup. A noter, d'ailleurs, des successions. La Savoie aussi. Jugador Baraccio. Il réactive ou je le réclame aussi. Jugador. Burracho Allons-y Je ne sais pas d'où tu sors les noms de tes commandants Mais je trouve ça très drôle Here comes the player J'aime beaucoup J'aime beaucoup J'ai beaucoup d'armée, ça me fait un peu peur Réaction, réaction Centre de population Est-ce qu'on a des revendications sur Nup Encore Nup et alias Joloff Oh Ce sera intéressant ça Par contre il va falloir augmenter nos points diplomatiques Ça c'est certain Player Jogador et Burracho Oui c'est vrai Tips il me semble en effet Après je suis assez haut pour les deux Donc ça c'est pas ce qui gêne Après il y a aussi le fait D'avoir un plus grand nombre de territoires Que tes adversaires Entre guillemets C'est à dire que Si toi en termes de territoire Tu es à 1400 Et que ton adversaire par exemple La Bougagne il y a 500 Théoriquement ta famille a plus de chances De monter sur le trône Parce que t'es considéré comme étant plus puissant De mémoire il y a ce fait là aussi Qui rentre en compte Séparatiste Bono Ok Et là 98% On aura Quenca Almeria Ça va prendre un peu de temps Ah on pourra attendre la gale ici aussi Parce qu'on n'a pas après spécifiquement besoin De monter tout de suite des technologies Mais 64% Mais s'il vous plaît Respectez moi Oui la fameuse technique de l'homme sous Le puissance et le prestige jouent un peu Et la stabilité beaucoup Oui ça aide aussi Là par contre si je peux attraper ces armées là Je prends C'est Séparatiste Trébizonde qui pourrait gagner Bon demandons la paix Oui bah de toute façon je peux rien faire C'est la paix On est obligé aussi de faire en fonction de Par contre on va faire des revendications On va lancer un réseau d'espionnage Constituer un réseau d'espionnage sur la Suisse C'est-à-dire sur la Savoie pardon Et on annexera Aragon A la fin de cet épisode Aragon nous aura bien aidé Mais Il faut quand même qu'on l'annexe On ne peut pas le garder indéfiniment On aura besoin d'améliorer nos vassaux Ça c'est certain Mais après on pourra les annexer aussi Alors là normalement ils ont tellement de problèmes Que voilà les armées devraient imploser D'elles-mêmes On est à 79% quand même Ça progresse doucement Ça progresse doucement mais sûrement Pardon Je vais réussir à trouver mes mots Et j'ai pas la possibilité d'avoir une autre colonie Si bien sûr que si Par contre ça serait sympa en effet Que la Russie décrète qu'il est temps de faire la paix Et on a des rebelles bonos Ouais c'est ça Donc c'est de ce côté-ci Pour le reste on s'en sort pas trop mal Bon il y a quelques rebelles serbes Bon ça c'est l'armée russe qui va se faire attraper Ça c'est dommage pour eux On peut se permettre de perdre de l'argent J'ai pas envie de perdre de la stabilité L'argent on en aura toujours assez Des particularistes aussi On va rentrer au pays On va laisser les particularistes exploser Les ottomans On va pas risquer nos armées inutilement Bon on a 84% de score de guerre Malaka devrait être sorti Gazikoumouk aussi Voilà paix a été faite Alors nous avons perdu le siège de Mossoul Pas grave On gagne 14 points de faveur Ok La province de Loguat Fait partie de notre territoire Pareil pour Gafsa Sirte aussi Titeri aussi Alors Ottoman scène Corfou à Castille On a récupéré la cité de Corfou D'accord Ouais j'en demandais pas tant Mais merci On va faire tout de suite Oh on aurait pu même créer Ouais on aurait même pu créer un vassal Pour le coup Mais bon on a déjà pas mal de vassaux Alors Assov Tcherkassi Zaporoigi Ingil Mansour Kiziliar Tin Don inférieur Manich Bakhmout Kouma Boris Oglesk Baljaman Et Sarai A la Russie D'accord Bon Ca coûte que 12 C'est tout 12 Oh c'est sympa Moi j'aime beaucoup Pour ça on va continuer de revendiquer Il y a quelques territoires qui traînent Des fois que Les ottomans se sentent Enfin les russes Se sentent d'humeur attaquer les ottomans encore une fois Moi je suis très joueur Voilà Non je suis très joueur J'aime beaucoup Ok Donc bah là on est pas mal On va pouvoir Il nous faut sens de légitimité On peut attendre On est à combien On pourrait attendre une année de plus Et on aurait les 98% Enfin Oui oui Corfou c'est bien Ah les séparatistes en cadeau Normalement ils devraient les gérer Après Il y a des Ouais des particularistes Ça c'est beaucoup plus gênant Pour lui Mais moi ça me va Ça me va parfaitement Par contre Ouais Là j'ai perdu un peu d'argent Malaka C'est dommage On avait des revendications sur eux On n'a pas la possibilité de leur faire la guerre Tout de suite Et il faudrait qu'on se rapproche Le problème c'est que beaucoup sont Ah non On ne sont peut-être pas tant que ça J'ai rien dit On aurait peut-être compte Au Lavaï D'en faire une colonie Voilà De rappeler celui de Tivi Et comme ça On aurait une revendication Sur les Madurai Ce qui devrait nous permettre Ensuite De faire la guerre En Inde Ça serait pas mal Je pense Et de ce côté-ci Comment ça se passe Rio de Prata Il y a du Portugal Qui traîne ici Ça me plaît pas beaucoup Portugal et Taliaki Grande Bretagne Il tient Pontifico T'as Pontifico Beaucoup de monde Et eux Portugal T'as Pontifico Hiroquois Oh Attendez Ils sont alliés aux Hiroquois Les Hiroquois Qui sont ici Donc on pourrait attaquer Directement l'Angleterre En passant En attaquant les Hiroquois Ce qui serait pas Pas une mauvaise idée Ça serait pas une mauvaise idée Du tout Propagation des idées Non On va laisser ça Tranquille On va pas Sans ça viendra Bien assez vite Et les séparatistes Bono Allez La technique de l'homme bourré On va On va taper dans le tas Tape dans le fond Je suis pas ta mère Et on va voir ce que ça donne On pourrait même attaquer eux Qui sont alliés à Venise À Hobsbourg Euh Ouais Clairement Et la Bourgogne Annex est clave Ou pas du tout Ouais Sur le point On est à 1400 On est à 1400 pièces Ouais Ça se tient Et si oui Bon 105 par an On devrait s'en sortir Quand même Bon les ponies On semble-t-il Disparu Chiroki Ils sont alliés à qui Comme vassaut Jiboué Ils sont alliés à Micmac Qu'est-ce qu'il y a Des revendications Non On va demander Des revendications À nos vassaux On va dire à notre vassal D'attaquer les Les XIU Bon on a du mal À avancer En termes de En termes de De conversion Mais après Pour le reste Ça se passe pas trop mal Euh Par contre Est-ce qu'on a pas Une revendication Même française Sur la Savoie Que dalle Par contre La Bourgogne On a Mais la Bourgogne Il y a bien Pas mal d'alliés Ah On peut adopter L'institution Par contre Est-ce qu'on serait pas Sur le point Euh Non 19% On va l'adopter Ce serait pas mal Alors de ce côté-ci Fonder la compagnie Des Indes Orientales Plus de marchands Plus d'argent Oui Bien évidemment Euh Plus de marchands C'est toujours bien Des marchands d'ailleurs Qu'on va poser A quels endroits Tac 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 Et normalement On a possibilité Ouais De transférer Depuis le cap Et est-ce que Ça serait catholique Tout ce qui est ici Euh Tout protestant Pardon Oui c'est tout protestant Donc on peut créer Euh La zone marchande Ici Pardon Mais c'est à nous Euh Ici d'ailleurs Est-ce qu'on n'a pas Aussi la possibilité Ici aussi Tout ça c'est à nous Euh Là Zone marchande C'est à nous Voilà Ce qui va permettre De gagner en termes d'argent Faut nu les édits Pour l'institution Oui merci 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 De me le rappeler Alors on en avait pas mis Tant que ça Donc ça ira Mais Voilà Ça c'est fait L'argent De toute façon Ça c'est bon On peut augmenter Le militaire Ah non On est un peu en avance En militaire encore Même beaucoup en avance Et donc ça veut dire Qu'on pourrait Partir sur Renforcer le gouvernement Ça accroît l'absolutisme De deux Ce dont on aurait un peu besoin Et normalement On a la capacité D'intégrer Euh De faire la nation espagnole Donc Nous avons hérité du Aragon Adoption de nouvelles Alors Est-ce qu'on adopte Les nouvelles ambitions Euh Les nouvelles idées espagnoles Je les connais pas Euh Tradition et ambition Euh Je les connais pas du tout Je sais pas si vous les connaissez Vous J'ai bien envie de les tester Voir si ça change quelque chose Ou pas Vous les connaissez vous Ou pas du tout Euh J'avoue que J'ai pas formé souvent La nation espagnole Faut bien le reconnaître Ouais tu t'en souviens plus Ouais Bah Glorfind C'est vrai que c'est Quand on joue beaucoup de pays Il y a un moment Où on a du mal à tout se souvenir Ce qui est un peu normal On va les adopter On va regarder ça Et euh Ça a l'air de rien changer du tout On a les mêmes en fait Euh Alors à moins que ça change au Au mois prochain Je sais pas Par contre transférer Tac 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 Là on va transférer bien sûr Et là on va transférer aussi bien sûr Et je crois qu'on a pas changé en fait On garde les mêmes idées C'est si on avait été grenade Je pense que ça aurait changé quelque chose Mais là Je vois pas ce que ça change Bon En tout cas on est puissant Ça c'est bien Euh On a beaucoup d'armées Ça c'est bien aussi On va devoir remettre en place Les armées Alors la flotte Euh On va prendre cette flotte là Et on va les mettre avec Où est notre flotte Euh D'accord Bon On va laisser notre flotte ici Pour le moment Regardons un peu ce qu'on a comme bateau Ici Ça c'est la flotte commerciale génoise Donc on va l'appeler Gêne Comme j'aime Comme Hop Ouais je fais n'importe quoi Comme Gêne Ok Et cette flotte là Euh C'est Séville Donc elle se joindra à Séville Bien gentiment Euh En termes de On a peut-être trop d'armées d'ailleurs Non Alors qu'est-ce qui nous coûte aussi cher Pourquoi 16 Maintenance de l'armée Mercenaire 12 Ok Maintenance des forteresses Ah oui On a peut-être maintenant Un peu trop de forteresses Alors on va faire sauter la forteresse Des Pyrénées Même si c'est une forteresse Qui est Ah Elle peut bloquer des choses Ça peut être intéressant Grenade On va la faire sauter Clairement on n'en a plus besoin Euh J'aurais tendance à dire que Tangier peut sauter Que celle-ci peut sauter aussi Parce qu'on n'en aura pas besoin Celle-là on va en avoir besoin Au moins contre la Bourgogne Et contre les autres pays Chypre Il n'y a personne qui débarque ici Donc voilà Et celle-là on va en avoir besoin Temporairement Euh Pour les guerres contre Songhai Et Contre les autres nations Là c'est vraiment pour le Portugal en fait Euh Mais bon le Portugal On peut l'écraser assez facilement On va partager les armées Et euh Qu'est-ce que l'on a Ça sont des mercenaires On peut les faire disparaître Ça sont que des mercenaires Ou quasiment Donc on peut les faire disparaître Oui il y avait un canon au milieu Mais tant pis Euh Et ça c'est un canon On va le faire venir Euh Et le reste Déjà on devrait gagner un peu en termes d'argent Et on peut faire une revendication sur Nice Directement Nice qui est alliée à Venise Venise qui n'est pas du tout une menace Donc je pense que Ici Qu'y a-t-on Beaucoup de transport Euh Faudrait qu'on regroupe notre flotte de transport Et notre flotte Euh Ok Pour vraiment avoir une flotte maritime Euh Par excellence Oh 999 pour Tiwi Sérieusement Le Portugal déclare des guerres Toutes pourries Mais Ça a l'air de lui aller Cette flotte là On peut la garder Temporairement De toute façon Il nous faudra des flottes Euh Ce sont les mêmes je crois Ouais c'est bien ça Il me semble que ce sont les mêmes En fait c'est que si tu es Grenade Ou que si tu es le Portugal Que tu peux avoir Euh Les éléments De De la Castille Et de Aragon Après Je vois pas Je vois pas Je vois pas en quoi ça changerait Grand chose Soulèvement toujours Tunisien 80% Ah oui ce serait Non Si on pouvait éviter La révolte en Tunisie Je prendrais un peu Ouais quand même Et la Savoie Et la Savoie Ben la Savoie On va pouvoir taper dessus Clairement Tant qu'elle s'allie pas A quelqu'un d'autre Euh On peut récupérer Et se mettre en position Pour après attaquer Alors Jeanne est allié à l'Autriche Ça c'est plus gênant Mais euh Particulariste ottoman Un peu de partout La Pologne est dirigée Par un Trastamara Ça c'est bien C'est même très très bien Plus de problème en Algérie Il y a Corfou qui pose problème Et les autres Les Napolitains Ça pose encore un peu problème Mais tout va bien en fait Le Les éléments du pays Sont dans le Sont dans le 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 vert Comme pour la Prusse Ouais ouais c'est ça C'est si tu joues le Brandebourg Tu as les mêmes trucs Que pour la Prusse Alors que Si tu es une autre nation Et que tu formes la Prusse T'as pas les mêmes Enfin c'est C'est des fois un peu Un peu bizarre Mais euh Ok Bon bah la Savoie La Savoie est en guerre Contre la Suisse Et la Suisse Est alliée à Brunswick Brunswick Conquête Suisse de Savoie Ah remarquez Ça nous donnait l'occasion D'attaquer la Suisse Et d'attaquer Mantoux Mantoux qui est allié Et la Bourgogne Mais euh Bon Hein Comme dirait l'autre On est là pour taper On tape On se pose des questions Ensuite Enfin si on arrive A avoir des questions Et puis bah c'est parti Et ça sera la dernière guerre Pour l'épisode Dernière guerre de la soirée On devrait même pouvoir Attaquer Directement Venise Allez Tips Tu vas Tu vas aller prendre Venise Voilà Tips il est comme ça Il prend Venise lui Il n'a pas peur On a perdu quelques navires Mais euh Semble-t-il que les Vénitiens En ont perdu plus que nous Pendant que les conversions Fond et fait Ah on est tombé A 56% D'unité religieuse Quand même Ah Les Vénitiens Ça vaut bien des sauvages Tips Ah j'avais pas vu ça Mais oui ils sont là Oh excellent ministre Le comte duc d'Olivares Gaspard de Guzman Ipimantel Ipimantel Permettant les sécessions De la Catalogne Réunie Cependant En 1652 Et du Portugal En 1640 Son gouvernement Vit malgré tout Fleurir en Espagne La poésie La littérature Calderon Et la peinture El Greco Velazquez Murillo Alors que la mode Et les coutumes du pays Se répandait dans toute l'Europe Bienvenue Par contre on a beaucoup de points On va utiliser nos points ici Pour écraser Quelques séparatismes Notamment les Tunisiens On va faire de la répression Pour 146 Comme ça on reste à niveau Et on devrait être pas mal Voilà Qui me plaît beaucoup plus Et Connie a été remporté Bon on va aller s'occuper De nos amis La Suisse La Suisse qui pose problème Ouh Un général 5-5-3 Pour les Pour les français Ça va faire du bien ça Les doctrines d'influence Où on peut Non j'ai plutôt augmenté La technologie Pour éviter d'être trop en retard J'aimerais bien avoir la technologie 22 Non La Suisse tu ne passeras pas No passaran Colonie Colonie auto-suffisante De ce côté-ci Du monde Parfait Et là on ne sait toujours pas ce qui s'y passe C'est un peu gênant J'ai un colon dispo ? Oui J'ai un colon dispo Bon on va partir du côté Du Canada aussi Ouais c'est bien le Canada C'est un petit coin sympathique C'est la même chose Tiberians qui confirme Que les Vénitiens Et les Sauvages C'est bien la même chose Et Venise vient de tomber Donc ça c'est parfait Ça règle bien des problèmes Venise tombée Alors je veux bien voir La bataille maritime par contre Bon Colima Ouais bah le vassal Il s'en chargera un de Colima Par contre de ce côté-ci On perd un peu de flotte Bon après on perd quelques Oh on a perdu 7 navires Quand même Ah on a une flotte avec 0 Non mais j'aime beaucoup Les bugs comme ça Sont toujours très intéressants Protéger le commerce du côté de Gênes S'il vous plaît Et si on récupérait Venise pour nous Hein C'est une petite île Comme ça l'air de rien Venise et les Aztèques Seraient pas contents Bah les Aztèques Ah ils ont piémont connu Qu'est-ce que quoi ? Mais non Voilà Oui mieux Bon il faudrait écraser les armées On perd un peu de prestige Je mets Allez on se fait écraser s'il vous plaît Il y en a qui ont pas que ça à faire Ils ont une conquête mondiale sur les bras Toi t'es allé au Portugal Aux états pontificaux J'ai bien envie d'attaquer directement la Grande-Bretagne Ou d'attaquer directement le Portugal Clairement je pense que ça se joue Ça c'est pas le plus grave Mais euh Ouais on va mettre nos armées en place Pour attaquer le Le Portugal directement Et euh Je pense que ça va être La prochaine guerre Ça va être une bérille Enfin ça va être Ça va être un massacre Il va falloir Alors le Venise Petite Venise 95 pièces Un petit conquistador pour la West Coast On avait dit que les Iroquois étaient alliés Oui oui je sais je sais Les Iroquois sont alliés Mais les Iroquois en fait sont en plein milieu des terres Donc pour Enfin il faut coloniser proche Pour pouvoir leur déclarer la guerre Alors après on peut faire la guerre Directement au Portugal Et ensuite aux Iroquois Pour faire venir les Anglais Une deuxième fois dans la guerre Ça pourrait être bien Comme ça on aurait la possibilité D'affaiblir deux fois Les Anglais Ce qui m'irait très bien Bon Merci pour Venise C'était très gentil On va laisser l'armée prendre un peu d'avance Fin des conflits religieux Parfait Société de tolérance Réussie Qu'est-ce qu'on a ? Établir les écoles dominicales Puissance de missionnaire Bien sûr Tout ce qu'il faut Mais on va réussir à être voisins des Iroquois Faut pas s'en faire Et pour la Savoie Bah déjà prendre ça Parce que prendre plus ça ferait une coalition de quoi ? Ah oui de beaucoup de monde Non mais non C'est très bien comme ça T'as même des réparations de guerre Non ? On peut pas imposer la religion Parce que Bon tant pis 89% quand même c'est beaucoup Pourquoi il me manquait tant de trucs ? Non c'est en cours D'accord pardon Ok Et donc en termes d'agression Bon on a la Tunisie On a les ottomans On a la popote En fait on est à limite de partout C'est limite dangereux D'attaquer le Portugal A ce stade là du jeu Mais ça donne tellement envie Tiens Kony Hop là merci Faudrait faire des revendications Sur le Portugal Un peu plus Pendant que les conversions Se tiennent On va constituer un réseau d'espionnage Et puis je pense qu'on pourra faire entrer Nos alliés dans la bataille Notamment pour la Bourgogne Qui peut être assez Mais oui il va falloir aussi partir Là on est en train de finir la colonie Et je pense que On va pouvoir Fortement partir ensuite Sur l'Inde Il va falloir Il va falloir qu'on parte aussi sur Madagascar On n'a pas fait Constituer un réseau d'espionnage On n'a rien fait du tout De ce côté là Ce qui va s'avérer Important Et on a trop de points Est-ce qu'on n'aurait pas Des séparatistes napolitains Une petite répression On est déjà à 4 d'absolutisme C'est pas énorme Mais c'est déjà Ok C'est déjà pas mal Bon On va s'arrêter là par contre Pour cet épisode Qui aura quand même bien duré J'espère en tout cas Qu'il vous a plu N'hésitez pas bien sûr A commenter Partager la vidéo Et on se retrouve Pour un prochain épisode D'ici là Portez-vous bien Salut Sous-titrage ST' 501